Alors dans ce roman, Mère Agitée à Très Agitée, qui est mon cinquième roman, j'ai voulu m'attaquer à deux icônes modernes, qui n'existaient même pas il y a encore une cinquantaine d'années, que sont la top model et la rockstar. Ce sont comme ça deux personnages en quête d'auteurs qui traînent dans la littérature d'aujourd'hui, mais j'avais envie de les montrer après la gloire et les paillettes, dans une vie ultérieure. Donc ces deux personnages s'appellent William et Marilyn Halloway. Elle est originaire de Bretagne et elle a hérité il y a une dizaine d'années de la maison de son père, une vieille grosse bâtisse de granite appelée Keranet, qu'elle a transformée en chambre d'hôte. William, quant à lui, qui a cessé toute activité musicale, a reconstruit à l'identique son studio new-yorkais dans une petite dépendance de la maison. Et il mène une vie relativement tranquille dans cette petite station balnéaire de Bretagne avec leur fille Georgia, qui est adolescente. Marilyn est une femme en quête de paix et de sérénité après ces années flamboyantes new-yorkaises et malheureusement un matin, on trouve un cadavre dans une crique à quelques pas de leur maison. Et là, tout bascule. D'autant plus que le flic en charge de l'enquête n'est autre que l'amour de jeunesse de Marilyn, qu'elle n'a pas vu depuis 20 ans, qu'elle avait d'une certaine manière oublié, mis dans un coin de sa mémoire bien rangée et que ces années américaines avaient contribué à, comment dire, à éjecter de sa mémoire, on va dire. Et donc, les ennuis commencent. William est plus ou moins suspecté, leur entourage direct aussi. Voilà. Et dans ce roman, qui est aussi un roman d'ambiance. J'ai voulu faire un roman qui se passe au bord de la mer, avec des ambiances de bord de mer. Dans ce roman, il y a pas mal de personnages secondaires. Et pour moi, les personnages secondaires, paradoxalement, ne sont jamais secondaires. Ils sont essentiels. Ils ont un regard sur les personnages principaux. Ils sont comme dans notre vie. Tous ces personnages secondaires qu'il y a dans la vraie vie sont tous ces gens qui amènent le hasard dans l'existence, les aléas, l'imprévisible. Et donc, dans mes romans, c'est quelque chose qui est très important. Par ailleurs, la jeunesse de ce roman, finalement, vient de... Je suis angevine d'origine. Et comme beaucoup, beaucoup d'angevins, les vacances, c'est la Bretagne. Bretagne Nord, Bretagne Sud. Les Bretons font la différence. Mais bon, nous, les angevins, on ne la fait pas trop. Et j'ai toujours été... J'ai toujours été fascinée par les gens qui vivent dans les stations balnéaires toute l'année. Qui vivent cette espèce de vie double, d'un bord de mer vide pendant huit mois, battus par les vents, aux villas fermés, aux magasins fermés, et qui, pendant trois, quatre mois, se retrouvent totalement envahis par une horde de touristes et d'enfants gâtés, qui veulent tout, tout de suite, et qui veulent qu'on leur apporte un maximum, et à qui ces gens, là, sont obligés de donner ce qu'ils demandent, parce qu'il faut que la station balnéaire survive et que les gens reviennent. Donc voilà, il y avait cet aspect aussi que je voulais aborder. Et la station balnéaire est en soi un personnage. Je n'ai pas nommé la ville dans laquelle se passe mon histoire. Je l'ai fait à dessin pour garder une liberté géographique, pouvoir mettre la poste à côté de la crêperie ou la plage à côté du, je ne sais pas, d'un magasin de chaussures, si j'en ai envie, et n'avoir aucun compte à rendre. Mais la ville en question est à la fois, cette station balnéaire, est pleine de villas qui ont été construites au début du 20e siècle, pour la plupart, entre les années 1880 et 1930. Et aucune, elles sont toutes différentes, toutes magnifiques. J'ai passé beaucoup de temps à les observer, à regarder leur originalité propre, à me renseigner sur l'histoire de leurs propriétaires. Et donc, il y a dans cette station une atmosphère très, très particulière, un peu surannée et très originale. Pour moi, le style est quelque chose d'extrêmement important. Je suis peut-être un peu en dehors des clous, hors normes actuellement, par le fait que j'écrive d'une... Je n'ai pas une écriture à l'os, comme on dit, qui était très à la mode actuellement. J'ai une écriture plus luxuriante. J'aime les mots. Et je mets les mots avant... Peut-être... Malarmé disait les mots... Enfin, il parlait de la poésie. Il disait que le mot passe avant la pensée. Et je ne vais pas aller jusque-là, mais je pense qu'il faut un équilibre entre les deux. Et j'aime le beau style, j'aime les métaphores. Alors, voilà. J'aime le beau style.